Jürgen Strasseur, bonjour. Il est difficile de vous présenter car vous avez de multiples casquettes. Votre parcours professionnel est éclectique, mais il a une constante, un fil rouge, et c'est le lien à la France. D'où vous vient cet intérêt ? Ça a commencé au lycée. J'ai eu le grand luxe, le grand avantage d'avoir un professeur français qui nous a enseignés en français. Il était d'ailleurs en litige permanente avec les autorités scolaires parce qu'il refusait systématiquement tous les manuels qu'on lui prescrivait. Et au lieu de prendre ces manuels, il a préparé lui-même ses cours. J'ai commencé mes études à Salzbourg, à l'Institut d'études romanes, et j'ai vu une affiche comme quoi le centre culturel recherchait quelqu'un qui était là pour un factotum, donc pour les présentations de cinéma, pour organiser des expositions, pour faire des traductions. J'ai beaucoup appris quant à la culture, au rayonnement français. Alors, ce lien s'est maintenu. À Vienne, à l'Institut, vous intervenez parfois comme modérateur ou comme interprète dans des manifestations littéraires. Vous êtes aussi traducteur et, entre autres, vous avez traduit Jean-Michel Maupoy, l'ouvrage L'écrivain imaginaire, qui est publié en allemand sous le titre d'Ergeist Schreiber. Pourquoi cet auteur et pourquoi ce livre ? J'avais poursuivi mes études à Paris et j'ai suivi des cours de M. Maupoy. Pendant un de ses cours, il nous a donné « Venez me voir ce soir, je vais présenter mon dernier livre ». C'était à la fois fascinant et captivant parce que, non seulement le texte en tant que tel était vraiment intéressant, avec des changements de perspective inhabituelles, et il avait une très belle façon de réciter ces textes. Donc, à l'issue de la manifestation, je lui ai posé la question si ça ne le dérangeait pas, si je le traduisais en allemand. Et je pensais que ce serait vraiment facile de trouver un éditeur autrichien ou allemand. Finalement, ce livre a vu le jour 20 ans après. Vous êtes maintenant sur un autre projet de traduction. Il s'agit de « La mort de près » de Maurice Genevoix. C'était une idée qui est née ici, à l'Institut. On s'est dit que ce serait peut-être une bonne occasion de faire publier un livre en allemand, qui est lié à la Première Guerre mondiale et notamment à la mémoire qui relie nos deux pays. Normalement, le livre aura paru d'ici un an, donc disons automne 2014, printemps 2015 à peu près. Vous avez participé à un symposium au nom très amusant « Plaisir et délire des traducteurs ». Est-ce que vous pouvez nous livrer quelques moments de plaisir ? C'est vraiment de découvrir que finalement, les êtres humains sont un peu partout pareils. Ce qui change, évidemment, c'est la façon d'exprimer ces sentiments. Et c'est vraiment le plaisir de pouvoir jeter des ponts d'une culture à l'autre. J'imagine qu'il y a également des moments de désarroi. C'est toujours un peu difficile lorsqu'il revient à traduire des jeux de mots, qui ne sont pas toujours évidents à reprendre. Lorsqu'on parle que j'étais traducteur, j'ai un grand avantage, c'est que ce n'est pas mon métier, donc je ne vis pas de mes traductions. Ce qui me permet de m'offrir le grand luxe de vraiment prendre des textes qui me fascinent et que je trouve captivant. Vous êtes maintenant directeur de recherche au Tsukumsfo. C'est une agence de l'État autrichien qui est chargée de dédommager les travailleurs forcés de la Seconde Guerre mondiale. Avant, vous avez été le référent pour les Français. Combien de Français étaient concernés ? Alors, il faut faire une petite distinction, c'était deux fonds, en fait. Il y avait le fonds de réconciliation qui existait jusqu'à fin 2005 et qui avait pour mission de dédommager, c'était un mot qu'on n'utilisait pas vraiment avec plaisir, mais de faire des pécules, de proposer des gestes financiers à des survivants du travail forcé, dont à peu près 7000 Français. Et maintenant, le Tsukumsfonds a donc une autre mission ? Alors, le Tsukumsfonds a été créé en 2006. Il subventionne des projets pédagogiques et scolaires qui ont toujours trait au travail de mémoire et au passé difficile du nazisme, mais ce sont surtout des projets scientifiques. Donc, les paiements destinés aux individus ont été arrêtés fin 2006. Jürgen Strasser, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.